Bonjour Yannick Jadot, bienvenue dans ce podcast. Vous avez réuni plus de 3 millions de Françaises et de Français lors du scrutin des Européennes, ça a été un peu le renouveau politique des écologistes en France. Aujourd'hui on est à peu près à mi-mandat, qu'est-ce que vous portez comme premier bilan ? Vous l'avez dit, pour la première fois les écologistes ont réuni plus de 3 millions de voix à une élection européenne, à une élection sur un scrutin organisé de manière nationale. Heureusement, il n'y a pas qu'en France que les écologistes ont fait de bons scores, c'est une vague européenne, plutôt réservée à l'Europe de l'Ouest, mais une vague européenne néanmoins, qui a incontestablement modifié l'agenda européen. Le cœur de l'agenda européen aujourd'hui, c'est le climat. C'est le climat et la biodiversité, avec ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert, qui est un agenda qui vise à faire bouger notre économie vers la décarbonation, qui vise à transformer nos modes de transport, nos logements, nos bâtiments, qui vise à transformer notre agriculture pour qu'elle réponde aux enjeux de biodiversité, d'alimentation saine, et qui vise au fond à créer une Europe leader mondiale en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Ça, ce sont les discours et incontestablement le score des écologistes aux élections européennes qui s'inscrit dans la mobilisation citoyenne des marches pour le climat, qui s'inscrit dans une évolution profonde de l'économie, où beaucoup d'entreprises aujourd'hui prennent à bras-le-corps cette question climatique pour en faire un enjeu d'innovation, d'innovation technologique, d'innovation sociale, y compris d'innovation démocratique au sein des entreprises, où on voit les syndicats basculer, où on voit les Françaises et les Français, les Européennes et les Européens considérer à juste titre que le climat est le grand défi des années à venir, du siècle à venir. La difficulté qu'on a, c'est que le groupe vert au Parlement européen n'est pas majoritaire, aucun groupe n'est majoritaire, mais incontestablement, on reste un groupe moyen qui certes pèse sur l'agenda, mais ne pèse pas encore suffisamment sur les résultats législatifs des votes qui passent au Parlement européen, comme évidemment des votes au Conseil européen, le Conseil des États ou à la Commission européenne. Quelques exemples. On voit aujourd'hui à quel point, en matière de dérèglement climatique, au fond, le futur nous a rattrapés, au sens où toutes les prévisions qu'on avait pour les décennies à venir se réalisent aujourd'hui. On voit les catastrophes en Amérique du Nord, on voit les catastrophes en Europe, on voit les catastrophes en Asie, en Afrique et ailleurs. Le dérèglement climatique percute aujourd'hui nos sociétés. Mais on a l'impression qu'en matière de politique climatique, c'est le passé qui nous entrave. Les lobbies industriels, les lobbies de la voiture, les lobbies du pétrole, les lobbies des énergies sales comme le nucléaire, les lobbies des pesticides ont encore une place prépondérante dans la décision politique auprès de la Commission européenne, auprès de beaucoup d'États membres et qu'en fait, malgré les discours, malgré qu'à côté de la pandémie, bien sûr, à côté de la crise économique et sociale qui en découle, bien sûr, malgré le fait que le climat soit au cœur de l'agenda politique, les décisions, les actes posés ne sont pas à la hauteur des défis. Quand la science nous dit qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 65 % d'ici 2030, si nous voulons rester autour d'1,5 degré de réchauffement de la planète maximum, l'Europe, notamment les États, nous emmènent sur un chemin de 53, 54, 55 % de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et on a vu dans un pays comme la France que la loi climat qui vient d'être passée en juillet 2021 nous amène autour de 30, 35 % de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a vu aussi, malheureusement, dans un sujet, dans une politique européenne très, très forte, très puissante, qui est la politique agricole commune. Ça reste 40 % du budget européen. Là aussi, la politique ne répond ni aux enjeux d'un plan social massif qui détruit les fermes, qui détruit les paysans, malgré la chute de la biodiversité, malgré tous les problèmes liés à la malbouffe, à une alimentation parfois contaminée ou trop sucrée, trop grasse, trop salée. Les politiques restent des politiques qui vont favoriser l'agriculture consommatrice de pesticides, l'agriculture industrielle et l'agriculture mondialisée. Donc, on voit bien que les actes nécessitent que les écologistes soient encore plus puissants, s'emparent des pouvoirs, évidemment en étant plus puissants au Parlement européen, plus puissants dans les États, ça veut dire être forts et gagner des élections nationales, plus puissants dans les collectivités locales qui, évidemment, en matière de transport, de relocalisation, ont des responsabilités très, très fortes. Mais le combat est là. La PAC, on est dans ce combat-là avec des parlementaires européens très engagés, évidemment, comme Benoît Biteau et Claude Gruffat. Moi, j'ai été rapporteur au Parlement européen, du Parlement européen, sur l'ajustement carbone aux frontières, qui peut être un incroyable levier qui engagerait un cercle vertueux, où à la fois, on serait très ambitieux du point de vue climatique, très ambitieux vis-à-vis de nos secteurs industriels les plus polluants. On pense au ciment, on pense à l'acier, on pense aux engrais, on pense à l'électricité, on pense à la chimie. Donc, élever l'ambition en Europe, soutenir les entreprises dans ces démarches d'innovation et de décarbonation de leur mode de production et étendre notre politique climatique aux importations qui viennent sur le sol européen. Il faut rappeler que 20% de nos émissions de gaz à effet de serre sont liées aux importations. Et puis, évidemment, à travers l'action climatique ambitieuse vis-à-vis de nos secteurs industriels, empêcher nos entreprises de délocaliser en empêchant le dumping climatique, c'est l'objectif d'une taxe carbone aux frontières ou de ce qu'on appelle aujourd'hui un ajustement carbone aux frontières. Et c'est aussi un enjeu que portent aujourd'hui fortement les écologistes, notamment au Parlement européen, qui est de réindustrialiser l'Europe autour des secteurs stratégiques. Moi, j'étais il y a quelques semaines avec les salariés d'usines de Ferropem qui, en Rhône-Alpes, sont en train de fermer. Ces usines produisent du silicium. On a besoin de silicium pour les batteries électriques, on a besoin de silicium pour les panneaux photovoltaïques, on a besoin de silicium pour des aciers haute performance, on a besoin de silicium pour les équipements médicaux et on est en train d'abandonner nos entreprises, de laisser la concurrence chinoise prendre ses marchés alors qu'on pourrait avoir une grande et belle politique industrielle. Voilà les engagements, les combats sur lesquels aujourd'hui, grâce aux 3 millions de votes, les députés verts et vertes travaillent au Parlement européen en responsabilité. Ils sont au cœur des dossiers législatifs, ils sont au cœur des combats pour que nous soyons, nous, Européens et Européens, à la hauteur des défis qui sont dans nous. Vous l'avez dit, vous avez été le rapporteur de ce rapport sur un mécanisme européen d'ajustement des émissions de carbone. Vous en avez parlé. Le terme est horriblement bruxellois, c'est-à-dire que le terme est un tout un peu compliqué à comprendre, vous pourriez l'expliciter, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire si on adopte un mécanisme européen d'ajustement aux frontières ? Qu'est-ce qui se passe quand on importe un produit ? Qu'est-ce que ça impacte concrètement pour une entreprise ? Et qu'est-ce que ça impacte concrètement dans la vie des gens ? Prenons une industrie que chacune et chacun imagine très bien, qui est une cimenterie. On produit du ciment pour bâtir. Si aujourd'hui, il y a une politique européenne qui a adopté un marché carbone, c'est-à-dire que normalement, une cimenterie européenne, parce qu'elle émet beaucoup de carbone quand elle produit du ciment, va acheter des quotas carbone qui vont, en donnant un prix au carbone, vont pousser l'entreprise, parce qu'elle est obligée de les acheter, va pousser l'entreprise, évidemment, à réduire son empreinte carbone, à réduire sa pollution carbone, parce que nous donnons un prix au carbone. Ça, c'est la situation européenne aujourd'hui. J'y reviendrai parce que malheureusement, ce n'est pas aussi efficace que ça. Imaginons maintenant qu'une entreprise biélorusse, russe ou ukrainienne, exporte du ciment sur le marché européen. On va avoir une concurrence déloyale entre l'entreprise européenne qui est contrainte par une politique climatique, heureusement, c'est notre responsabilité, mais qui va se retrouver en concurrence avec une entreprise extérieure à l'Union européenne qui, elle, n'obéit pas à des politiques climatiques aussi ambitieuses et donc va faire du dumping climatique sur le marché européen. Le résultat de ça, c'est qu'à la fois notre politique climatique n'est pas très efficace, que nos importations, donc ce que nous consommons, nous n'appliquons pas de politique climatique, mais surtout, nous organisons une concurrence déloyale vis-à-vis de nos entreprises qui vont avoir tendance soit à fermer, soit à se délocaliser dans d'autres pays en dehors de l'Union européenne. Donc, nous perdons à la fois des réductions de consommation, de pollution carbone, et nous perdons les entreprises et les emplois. L'ajustement carbone aux frontières, ce qu'on a souvent appelé dans le débat public une taxe carbone aux frontières, va faire en sorte qu'une entreprise, que l'entreprise ukrainienne qui exporte du ciment en Pologne ou sur le marché européen, soit soumise aux mêmes contraintes, aux mêmes prix du carbone pour éviter cette concurrence déloyale. Le problème qu'on a aujourd'hui dans la discussion européenne, c'est que tout le monde est d'accord sur le principe de ce cercle vertueux ayant une ambition climatique forte, ça veut dire de nouvelles règles pour nos entreprises incontestablement plus contraignantes, mais qui les poussent à innover, qui les poussent parfois à recruter plus de personnel, qui les poussent évidemment à s'ancrer sur les territoires européens, et la protection évidemment vis-à-vis d'entreprises étrangères concurrentes et qui ne respecteraient pas notre ambition climatique. concrètement, je vous coupe juste, mais concrètement, ça veut dire que si demain je vais chez le roi Merlin… Reprise sidérurgique, ça veut dire qu'une autre… Alors, on est aujourd'hui sur vraiment les grosses matières premières. On n'est pas sur l'iPhone, on n'est pas sur je ne sais pas quoi, un meuble qu'on achète. On est sur une tonne d'acier qu'on importe, on est sur une tonne de ciment, on est sur l'électricité. Donc, je fais construire ma maison chez moi, je vais acheter des briques pour construire ma maison. Non, j'achète de la brique française, allemande, qui crée de l'emploi en France, qui paye de l'emploi en France, qui a des règles environnementales plus fortes et qui paye pour le CO2 qu'elle émet. Donc, je vais payer tout ça. Par contre, si j'achète la même brique ukrainienne, je n'aurai ni normes environnementales, ni normes CO2 et ainsi de suite. Tout ça dans le même magasin, même prix. C'est ça, la situation actuelle. La situation actuelle, c'est effectivement que quand j'achète de l'acier, quand je prends de l'acier pour construire une voiture en Europe, si l'acier est européen, aujourd'hui, normalement, la sidérologie paye un prix du carbone, donc elle est soumise à une fiscalité carbone, elle paye des taxes pour la pousser à réduire sa consommation, sa pollution, ses émissions de carbone. Mais aujourd'hui, si pour ma voiture, je prends de l'acier qui vient de Chine, j'aurai un acier chinois qui, lui, ne paye pas le prix de la pollution, le prix du carbone. Donc, progressivement, l'entreprise européenne, soumise à une concurrence déloyale, soit va définitivement fermer ses portes en Europe, et ce sont des bassins de vie qui sont en difficulté, ce sont des emplois qui disparaissent, et finalement, l'acier qu'on utilise sera un acier qui émet beaucoup de CO2 parce qu'il viendra de Chine. L'objectif de l'ajustement carbone aux frontières, c'est vraiment que l'acier qui vient de Chine, le ciment qui vient d'Ukraine, payent exactement, exactement le même prix pour le CO2, le même prix pour le carbone qu'une entreprise européenne. Et on voit bien qu'en supprimant cette concurrence déloyale, on évite que nos entreprises partent, et d'une certaine façon, ça peut aussi permettre, parce que des entreprises, des industries, en tout cas c'est l'objectif des écologistes, reviennent en Europe, parce qu'à partir du moment où on consomme du béton, du ciment, à partir du moment où on consomme de l'acier, de l'électricité, notre responsabilité est que ces productions soient majoritairement produites sur le sol européen, parce qu'on ne va pas exporter nos entreprises et la pollution en Chine ou ailleurs. Concrètement, ça veut dire que dans le système actuel, si je suis un entrepreneur, j'ai une prime et je fais plus de profits si je fais le choix de mettre mon usine en Ukraine plutôt qu'en Allemagne. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont été délocalisées en Ukraine, en Chine et ailleurs, parce que les normes sociales, d'abord, et potentiellement, si on a une politique climatique forte, les normes environnementales sont inférieures en Chine et en Ukraine, donc ça concurrence déloyalement nos entreprises, ça participe de la pollution, ça participe d'une concurrence et d'une guerre des salariés, des travailleurs de tous contre tous dans le monde, et ça participe d'une Europe qui devient très dépendante des pays extérieurs pour des secteurs stratégiques, et qui devient, on l'a vu avec la COVID, qui devient très faible politiquement. Donc, l'ambition qu'on doit avoir, nous, écologie, ce sur quoi on se bat, c'est d'avoir une politique climatique très forte en Europe, beaucoup plus contraignante sur les grandes industries européennes qui aujourd'hui ont multiplié depuis des années, des années, des années, les dérogations pour s'extraire des disciplines européennes en matière de lutte contre le dérèglement climatique, c'est ce qu'on appelle les quotas gratuits, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'entreprises européennes, industrielles, devraient être soumises à un prix du carbone pour la pousser à réduire ces émissions de CO2, mais en fait, obtiennent des quotas gratuits, ce qui leur évite de faire des efforts. Et donc, aujourd'hui, il nous faut à la fois une politique européenne très ambitieuse, c'est le combat qu'on mène en ce moment au Parlement européen, c'est le combat que je mène au Parlement européen avec mes collègues, c'est d'avoir une politique ambitieuse qui nous permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, sinon c'est le cas au climatique, mais de faire en sorte que cette politique climatique ne soit pas une politique contre l'économie, mais soit au contraire une politique pour l'économie, pour des industries innovantes, des industries qui respectent le climat, des industries qui respectent leurs salariés et des industries qui se réinstallent ou qui maintiennent leur activité sur nos territoires pour qu'on ait des territoires vivants, pour qu'on ait des territoires où il y ait de l'emploi de qualité, pour qu'on ait des territoires qui soient dynamiques du point de vue des services publics, de la culture et donc de la démocratie. Le coronavirus a démontré notre, je pense qu'on a tous constaté, notre fragilité face à une organisation internationale du travail très globalisée, où on voit que dès qu'il y a un problème, on manque de tout, on manque de masse, on ne sait plus produire. Ce que vous dites, c'est que grosso modo, la question du climat, avec ces mécanismes d'ajustement européens, peuvent nous permettre de réarmer l'Europe et d'assurer notre souveraineté ? On a vu avec la pandémie combien cette mondialisation à outrance nous avait rendu très fragiles, très vulnérables par rapport aux masques, ça a été évidemment le premier élément, mais par rapport aux médicaments, par rapport aux vaccins, par rapport au matériel, et on a vu à quel point ce fantasme d'une mondialisation heureuse où on diviserait l'ensemble des cycles de production par dizaines de fournisseurs de pays et tout ça rendrait l'économie plus efficace. Non, ça a conduit une mondialisation des inégalités, ça a conduit une mondialisation du dérèglement climatique, ça a conduit une mondialisation qui renforce aujourd'hui tous les populismes et toutes les dictatures en Europe comme dans le reste du monde. Donc, ce fantasme d'une Europe qui serait le continent de l'intelligence, donc de l'innovation et des services, qui nous a été vendu par des libéraux pendant des décennies maintenant, s'est fracassé sur le mur. En tout cas, c'est fracassé pour l'opinion publique, pour les Européennes et les Européens. Nous avons, parce qu'une société, elle a besoin aujourd'hui d'acier, je l'ai dit, une société, elle a besoin de souveraineté alimentaire, parce que dépendre du Brésil pour nous nourrir, dépendre en termes d'équipement, de secteur industriel stratégique de la Chine. Ça veut dire qu'à un moment donné, non seulement nous ne sommes plus autonomes, non seulement nous sommes extrêmement fragiles, vulnérables, mais nous sommes en voie d'abandon de toutes nos valeurs qui ont fondé l'Europe, les libertés fondamentales, les droits humains et la démocratie. Parce que quand vous dépendez de la Chine pour vos approvisionnements stratégiques, les Chinois peuvent massacrer les Ouïghours, plus personne ne lève la main, parce qu'à un moment donné, nous dépendons de la Chine pour notre survie. Même chose pour le Brésil, pour le soja, pour le bœuf. C'est pour ça que je me bats depuis 12 ans que je suis au Parlement européen. Je suis l'un des députés européens les plus engagés contre tous les traités de libre-échange et notamment celui qui est fortement en discussion aujourd'hui, qui est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Le Mercosur, c'est le Brésil, c'est l'Argentine, c'est l'Uruguay et le Paraguay, parce que dans cet accord, on le voit avec le Brésil, on va importer près de 100 000 tonnes de bœuf, on va importer 180 000 tonnes de viande de poulet, on va importer du soja, on va importer du bioéthanol et les conséquences de cet accord, c'est une déforestation massive de l'Amazonie qui percute le climat et nous en sommes toutes et tous victimes. C'est le soutien à une dictature au Brésil qui persécute les homosexuels, les femmes, les peuples indigènes, les opposants, les syndicalistes et c'est une mondialisation, je l'ai dit, du dérèglement climatique, une mondialisation de la souffrance animale, une mondialisation de l'agriculture la plus intensive, sans prendre soin du tout de l'environnement et de la santé et c'est une mondialisation de la disparition des paysans européens percutés par une concurrence déloyale et des paysans brésiliens percutés par une industrialisation à outrance de l'agriculture brésilienne ou argentine. Donc, la construction de notre lutter contre notre fragilité liée à une mondialisation qui a été beaucoup trop loin, lutter contre, pour retrouver de la souveraineté, c'est aussi lutter pour nos valeurs, c'est aussi lutter pour les grands sujets de la communauté humaine aujourd'hui, mondiale, le climat, la biodiversité, la solidarité, la démocratie et c'est lutter évidemment pour que nous restions maîtres de notre destin, que nous contrôlions une partie importante de notre vie parce que quand on n'est plus maître dans son destin, quand on a le sentiment d'être exproprié de sa vie, eh bien là, tous les Bolsonaro, les Orban, les Trump sont les recours pour de trop nombreux concitoyens. J'ai vu que l'été dernier, vous avez lu les écrits du général de Gaulle, quand on vous entend, on sent un souffle souverainiste et la question que je me pose, c'est est-ce que vous pensez que l'héritage politique du général de Gaulle peut nous aider à mieux réfléchir sur nos perspectives d'avenir, aux enjeux de société et globalement, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'esprit gaullien où face à un grand effondrement, on se relève, on dépasse les clivages et on utilise la force propulsive de l'idée souveraine pour se reconstruire ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire ? Ce qui m'inspire dans la trajectoire gaullienne, c'est à la fois la nécessité, après la Seconde Guerre mondiale, de reconstruire notre pays avec ses forces vives et notamment, ça a été toutes les décisions issues du Conseil national de la résistance qui avaient mis toutes les forces vives pour les mobiliser, les fédérer autour d'un grand projet qui était quand même la solidarité autour du social, autour de la santé, que ce soit le chômage, les retraites, évidemment la sécu et aussi autour d'une grande politique industrielle qui devait redonner à notre pays de la souveraineté, des emplois et un aménagement fort de notre territoire. Évidemment, l'époque a changé, les défis ne sont plus les mêmes, mais vu l'urgence climatique absolue de la biodiversité, l'explosion des inégalités et donc de la division de la société, vu l'affaissement de la démocratie, il nous faut à la fois retrouver de la puissance politique, c'est-à-dire de la capacité à agir et pas tout laisser aux acteurs privés, pas tout laisser au marché, pas tout laisser à la mondialisation, évidemment, retrouver de la capacité à agir, donc se doter en Europe comme en France, ce qui manque terriblement dans les sujets que nous avons évoqués, c'est une politique industrielle. D'une certaine façon, il y a eu la perspective gaullienne de faire le nucléaire, militaire et civil, et bien retrouvons cette même ambition non plus pour faire du militaire, nucléaire et civil, mais pour faire la grande transition énergétique autour des énergies renouvelables comme autour de la sobriété en énergie dans l'automobile, dans les transports, évidemment, dans les bâtiments. Et donc, c'est à la fois une grande perspective, une grande mobilisation autour d'objectifs partagés et puis, c'est la capacité à mettre les forces vives d'accompagner, de s'en inspirer et de leur donner les moyens d'être au cœur d'un projet politique. Mais évidemment, je l'ai dit, le contexte a changé, il faut aujourd'hui beaucoup agir à l'échelle des territoires, c'est ce qu'on défend, y compris au niveau européen, redonner du pouvoir là où les citoyens se sentent partie prenante, actrice, acteur de leur vie, que ce soit sur l'urbanisme, l'habitat, la mobilité, ce qu'on mange, ce qu'on produit, les services publics. Donc, il faut retrouver cette grande ambition d'un État providence efficace et présent avec ses services publics, d'un État stratège qui sait investir sur les grands défis du futur, alors qu'on a toujours l'impression qu'avec ce gouvernement, comme avec beaucoup de gouvernements européens, on investit sur les défis du passé et puis, moi, ma conviction, c'est que ce qui a été un élément structurant de la société française depuis la Seconde Guerre mondiale, la Sécu, au fond, notre modèle social, il faut aujourd'hui, à côté du social et de la santé, avoir l'environnement parce qu'on a vu avec cette pandémie combien les questions sociales, de santé et d'environnement étaient très intimement liées. On voit à quel point aujourd'hui notre système de santé est percuté par les maladies environnementales, donc il faut qu'on mobilise la société française autour d'un grand projet partagé de solidarité qui touche évidemment le social, qui touche la santé, qui touche l'environnement et que quand on a un grand projet partagé qui nous mobilise, quand on regarde l'avenir de nouveau avec une certaine sérénité, les divisions, les communautarismes, les replis identitaires sinon disparaissent, en tout cas s'amenuisent et que notre santé retrouve, notre pays, notre société retrouve une belle santé. Justement, vous avez été pour faire ce lien entre la manière dont le climat impacte le réel et la situation de l'urgence. Vous êtes rendu à Liège après les pluies diluviennes et les catastrophes climatiques qu'on a vécues pour écouter pour écouter le témoignage des habitants. Est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience ? Et j'ai souhaité me rendre sur place pour ressentir les choses et écouter les témoignages à la fois évidemment des habitantes et des habitants très déstabilisés dans une forme de sidération et quelques jours j'étais quelques jours après ces incroyables et terribles inondations et voilà c'est des femmes et des hommes des familles qui parfois ont dû vider totalement leur maison de tout ce qu'il y avait dedans parce que c'était ça a été emporté par les inondations c'était des torrents de boue donc c'est beaucoup de détresse humaine et c'était d'abord être sinon aux côtés parce qu'il ne faut pas se donner un rôle qui n'est pas le sien à ce moment-là en tant que député européen mais de ressentir parce que les images évidemment qu'on voit à la télé en permanence ce qu'ont été les images au Canada ces villages dans des zones tempérées qui disparaissent sous la chaleur et les incendies c'est maintenant les images en Chine ou ailleurs à Madagascar donc on a un dérèglement climatique qui percute nos vies mais quand vous êtes sur place évidemment vous avez toujours en perspective l'enjeu immense impératif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de réduire ce dérèglement climatique de le ralentir un deuxième impératif évidemment qu'on a en tête c'est d'intégrer beaucoup plus dans nos politiques climatiques que c'est le cas aujourd'hui l'adaptation au dérèglement climatique on ne pensait pas que ça arriverait aussi vite donc c'est sur nos littoraux où on peut habiter où on ne peut plus habiter ce sont les zones inondables qui ont évolué c'est évidemment nos logements comment ils résistent aux vagues de froid ou aux camicules nos forêts notre agriculture on l'a vu encore au printemps donc c'est on a on a devant nous un énorme chantier qui est déjà déjà ce qu'on n'anticipait pas aussi vite l'adaptation au choc météorologique et au choc climatique mais là c'était d'être aux côtés des habitants des habitants qui qui sont très démunis et qui ne comprenaient pas ce qu'ont été ou l'absence de systèmes d'alerte on a vu en Belgique qu'il faudra faire ce même travail en Allemagne dès le système météo belge qui a ignoré les alertes européennes là pour le coup l'Europe ça marchait qui avait dit attention il va y avoir des pluies absolument dramatiques il faut alerter les habitantes et les habitants la météo belge n'a pas fait ce travail ça a été lié à des années de gouvernements libéraux en Belgique comme en France comme ailleurs là c'était pas la question des hôpitaux publics réduits des lits qui avaient disparu là c'était simplement les secours la protection civile qui avait été réduite par trois donc très peu de personnes pour intervenir en cas de catastrophe très peu de matériel des pompiers qui essayaient d'aller sauver les gens avec des petits zodiaques qui n'arrivaient même pas à passer le flot des rivières et des feuves déchaînés des systèmes d'alerte par téléphone qui n'ont pas fonctionné des alarmes qui n'ont pas fonctionné donc il y a beaucoup de questions en Belgique aujourd'hui autour des politiques publiques et à ce moment-là j'allais dire l'enjeu n'est pas évidemment pas de parler aux habitantes et aux habitants du dérèglement climatique parce que ce n'est pas leur sujet leur sujet c'est qu'on s'occupe d'eux et j'ai vu beaucoup d'élus et de responsables écologistes en Belgique faire un travail absolument remarquable d'accompagnement de présence d'aide bénévoles et évidemment d'aide des collectivités locales auprès des habitantes et des habitants les plus sinistrés les plus touchés mais il va falloir que nous écologistes on le voit passer ces moments de sidération qu'on avait vus en France à la vallée de la Roya la vallée de la Vésubie quand on voit les événements sévenol quand on voit la grêle dans les Vosges il y a quelques semaines ou les inondations les canicules ici ou là au-delà des effets de sidération il va falloir donner du sens à ces événements pas simplement au fond c'est pas la nature qui se venge c'est pas le sujet c'est d'en faire un élément où on retrouve du sens où on arrive nous à expliquer ce qui est en train d'arriver ce qui s'est passé avec les pandémies ce qui se passe avec le dérèglement climatique et qu'on arrive à mobiliser la société sur des solutions qui lui permettent non pas au fond d'être dans un système ou dans une logique de sacrifice mais de comprendre les efforts que nous allons devoir faire collectivement et y compris évidemment tout ce qu'on s'est dit plus tôt les bénéfices que nous allons pouvoir en tirer en termes de relocalisation de l'économie en termes de solidarité en termes de démocratie locale en termes de bien vivre de bien manger de respecter les animaux de respecter la biodiversité et d'offrir à nos enfants un avenir qui soit tout simplement habitable Sans aucune transition je passe sur vos prises de position au Parlement en particulier sur les questions internationales on a vu le président chinois Xi Jinping lors de la répression des manifestations à Hong Kong en octobre 2019 déclaré et une phrase totalement sidérante toute tentative se soldera par des corps broyés et des eaux brisées ce qui est incroyable c'est que sa déclaration en fit peu scandale c'est un peu comme si face aux violences chinoises nous perdions toute forme de sensibilité vous avez été extrêmement en pointe sur ces combats comment vous expliquez l'apathie de l'Europe face aux répressions à Hong Kong face à ce qui s'apparente un début de génocide sur les Ouïghours face au fichage systématique des citoyens chinois avec le score social qui sort de tous les romans de science-fiction qu'on pouvait imaginer comment vous expliquez cette apathie européenne face à des comportements qui paraissent totalement insensés ? on est dans un moment de basculement on a construit depuis des décennies et des décennies le fantasme que la Chine allait être notre Eldorado économique que la Chine et ça a été vrai pendant des années tirait en partie la croissance mondiale mais aussi beaucoup du fait de nos délocalisations d'un consumérisme un peu déconnecté déconnecté à la fois de nos besoins réels ou des enjeux sociaux et environnementaux et on s'est mis à fantasmer l'Allemagne particulièrement mais la France aussi s'est mis à fantasmer que finalement face à une activité un peu à tonne en Europe il fallait les chercher conquérir les marchés chinois et y produire dans des conditions souvent de dumping social ou environnemental et donc ça a été la Chine a été considérée comme une planche de salut pour nos économies il faut souvenir à quel point l'Allemagne est un pays qui exporte beaucoup beaucoup en Chine des machines outils mais vous avez mentionné le crime contre l'humanité le génocide culturel et au-delà contre les Ouïghours si j'étais et l'Allemagne est cynique c'est 12 millions de voitures allemandes exportées en Chine ou produites en Chine contre 12 millions de Ouïghours c'est dans l'accord d'investissement qui a été conclu entre l'Union Européenne en tout cas les Etats Européens soutenus par Angela Merkel et Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse au moment où les manifestants à Hong Kong étaient persécutés au moment où les Ouïghours subissent cette mise en esclavage se félicitaient d'un accord d'investissement qui permettait à l'Allemagne d'exporter plus de voitures et à la France d'exporter son système de maison de retraite privée en Chine tout ça nous abîme tout ça nous rend donne la nausée y compris sur évidemment les valeurs qui doivent fonder l'Union Européenne donc on est malgré la prise de conscience alors beaucoup l'avaient avant heureusement mais avec cette pandémie de nos enjeux de souveraineté y compris de souveraineté économique malgré le fait que la dictature chinoise se soit terriblement renforcée au sens où elle est encore plus terrible pour les opposants pour les citoyens pour les libertés et elle est absolument catastrophique pour les minorités aujourd'hui pour l'ensemble des minorités qui vivent en Chine et bien nos gouvernements nos chefs d'État continuent à privilégier les intérêts commerciaux aux valeurs européennes considérant qu'il n'y a pas d'alternative et c'est pour ça que mais si au regard de leur logiciel de pensée libérale très attachée au lobby du vieux monde qui sont les lobbies qui détruisent la planète ils n'arrivent pas à basculer dans une autre logique l'enjeu n'est pas d'arrêter de discuter avec la Chine mais d'avoir un débat sur la Chine qui soit un débat qui mette nos valeurs qui mette la démocratie qui mette nos enjeux de souveraineté économique au cœur de la discussion et pas simplement les intérêts commerciaux des lobbies donc on voit à quel point nos dirigeants européens restent prisonniers des lobbies industriels économiques nationaux qui voient qui continuent à voir dans la Chine un marché qui continuent à avoir une main d'œuvre exploitée et évidemment sans liberté syndicale plutôt que de voir aujourd'hui dans la Chine en réalité une menace une menace pour notre économie une menace pour nos emplois une menace pour notre démocratie et là encore comme pour le climat l'impératif d'avoir des écologistes qui prennent le pouvoir en Europe est un impératif sérieux heureusement j'allais dire le combat que nous avons mené pas seul au Parlement européen contre cet accord d'investissement fait que l'accord d'investissement avec la Chine est aujourd'hui suspendu mais évidemment il va falloir rester extrêmement vigilant et j'allais dire qu'on a commencé notre entretien sur le pacte vert le fait que le climat était au cœur de l'agenda pas encore suffisamment au cœur des politiques publiques en termes d'ambition mais au cœur de l'agenda et trop souvent les politiques commerciales sont l'angle mort de l'ensemble des politiques publiques européennes où là ça reste le pire des libéralistes un libéralisme bas de front j'allais dire un libéralisme qui continue à penser que chaque hectare de forêt dans le monde chaque parcelle de notre intimité à travers les données personnelles sont marchandisables et peuvent devenir peuvent créer des bénéfices c'est tout ça qu'il faut casser vous avez lancé avec Benoît Bito le site stopviandemercosur.fr qui propose aux élus restauratrices restaurateurs aux citoyennes et aux citoyens de signer pour une viande locale de qualité qui refuse l'accord sur le Mercosur c'est un exemple qui montre que vous avez besoin de vous appuyer sur la mobilisation massive c'est l'impression qu'on en a pour pouvoir peser et si les auditeurs aujourd'hui veulent vous soutenir comment ils peuvent faire si les auditrices et les auditeurs veulent nous soutenir ils peuvent signer la pétition pour stopper l'accord avec le Mercosur et nous avons voulu montrer à quel point l'enjeu du Mercosur c'est pas simplement la situation dramatique au Brésil en Argentine en Nouveau ou au Paraguay c'est pas simplement la destruction et potentiellement le point de non-retour dans la déforestation de l'Amazonie qui on le voit nous touche toutes et tous c'est aussi la remise en cause de l'agriculture paysanne notamment des éleveurs des éleveuses en Europe et en France qui respectent les animaux qui veulent nous fournir une alimentation de qualité qui sont présents dans nos campagnes partout pour qu'il y ait la vie évidemment et qu'on est y compris en France on est le pays de la bonne bouffe on n'a pas à manger une viande qui est bourrée aux antibiotiques pour grossir plus vite et donc on a voulu à la fois dire l'engagement que prenaient les maires les maires écologistes ont déjà pris cet engagement mais de fournir dans nos cantines uniquement de la viande locale uniquement de la viande locale pour protéger nos éleveurs 3000 éleveurs disparaissent en France chaque année ce sont des fermes qui disparaissent et ces éleveurs et ces fermes disparaissent au profit d'une viande industrielle qui est de mauvaise qualité qui détruit l'environnement qui détruit et qui encore une fois participe de la malbouffe et donc il faut absolument protéger nos éleveurs et donc la campagne que nous avons mis en place c'est refuser la viande du Mercosur et c'est favoriser des viandes locales partout si possible en tout cas c'est l'engagement des maires et vous avez cité la pétition qui nous permet à chacune et à chacun de soutenir les maires d'en appeler aux maires pour favoriser effectivement ces viandes locales et interdire les viandes qui viennent de l'autre côté de la planète au prix du climat de la souffrance animale et des paysans ici et là-bas merci Yannick Jadot pour ce riche entretien et on vous souhaite un très bel été bel été à vous merci Sous-titres par Jérémy